Le fait d'aller choisir comme ça dans le potager les produits qu'on va utiliser pour les clients, je trouve ça magique. Ce rapport à la nature, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que tu as juste à lever les yeux, regarder le ciel, regarder autour de toi. On est au-dessus, on a trois figuiers autour de nous, on met la main dans la terre, on prend un céleri, on le goûte. C'est aussi se laisser aller avec ses émotions, quelle histoire on a envie de raconter par rapport à l'environnement dans lequel on est. Tu vois, s'ils faisaient nuageux, on aurait peut-être eu une cuisine un peu moins solaire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était très fleuri, c'était très coloré, c'était très vif, très spontané, des jus courts, des bouillons, parce qu'il fait beau, il fait bon. Donc tout ça, c'est la Camargue. En la carte d'aujourd'hui, je suis satisfait de tout parce que j'ai trouvé qu'il y avait un très très bel esprit d'équipe. Et je trouve qu'il y avait une belle hausse mouche aujourd'hui. Moi, je suis comme toute l'équipe de la Chasse Agnette, c'est-à-dire qu'on travaille pour rendre les clients heureux. Et ça va aussi bien du sommelier qui va choisir le matin, le vin, avec quoi on va servir chaque plat. Ça va aussi bien de choisir la fleur parfaite pour ne pas dire justement qu'on a mis des fleurs juste pour faire joli, mais pour amener vraiment un goût. On a envie de savoir ce qui se passe derrière un produit. On veut connaître les personnes, on veut savoir quels gestes ils ont apportés, quelles réflexions ils ont apportées, pour que derrière nous, en fait, on termine cette réflexion. Le but, ce n'est pas de casser la réflexion du fournisseur, en fait. Le but, au contraire, c'est d'avoir une continuité de son histoire. Et ça, si tu ne le rencontres pas, ce que tu ne sais pas qui c'est, tu ne peux pas la terminer, cette histoire. Respecter les saisons, respecter sa terre, respecter son environnement, donner une perspective environnementale aux gens de demain, donc aux enfants de demain. Je pense que c'est notre devoir de chef et je pense qu'on est une jeune garde-chef, on a à peu près tous le même âge et c'est ce qu'on a envie d'inculter aux enfants et de transmettre et de laisser derrière nous aussi.